Générique ... Longtemps considérée comme jaune interdite à cause de l'insécurité, le nord du département de Binyana, notamment les communes de Suel, Singian et surtout celles de Djibinyan, veulent désormais prendre leur destin en main à la faveur de la calminoté depuis quelques années. Et ce sont les populations elles-mêmes qui ont pris l'initiative. Théophile Bajan, président du comité de suivi de la boucle du Fogni, initiateur de la rencontre de Djibinyan. C'est la paix, le développement pour cette jaune. Parce qu'on nous dit tout le temps, la jaune est rouge, jaune rouge. Qu'est-ce que là veut dire jaune rouge ? Jaune rouge, c'est... On peut l'enlever. Comment l'enlever ? En s'inissant, en se rassemblant, faire des réunions, se rassembler tout le temps et être au même pied d'égalité que les autres. Seulement, l'élan pris par l'État pour désenclaver la zone et impulser son développement vient de prendre un sacré coup avec l'enlèvement d'une voiture de l'entreprise H-Safiédine en charge de la réalisation de 43 cremètes de pistes dans cette zone dans le cadre du PPDC. Les chefs de village, les femmes et tous les autres acteurs se mobilisent alors depuis trois mois pour retrouver la 4-4. Il faut que la voiture revienne. Les conséquences, parce que sinon, comme les projets. Tu sais, sans la voiture, les projets qui vont venir, ils ne sauront pas le courage de venir continuer le travail ici. Parce qu'il faut que la voiture sorte pour que d'autres procès puissent voir leurs jours. C'est pour cela bon. J'aimerais bien faire tout coûte que coûte que la voiture sorte. J'ai l'espoir à l'appui des femmes. J'en suis sûr et certain, les femmes vont me soutenir. Les populations de la zone de Djibidjone souhaitent vivement que les travaux se poursuivent de peur de revivre le calvaire que leur impose le mauvais état de la route. Jean-Louis Bassène, chef de village de Djibidjone. On souffrait beaucoup. L'hivernage, on ne partait pas à Bignonne, il n'y avait pas de voyage à Bignonne parce que les petits véhicules, les petits véhicules, il ne faut pas traverser les creux. Et en perdant la paix, pendant de nombreuses années, ces populations sont déterminées à ne pas retomber dans ce trou et elles semblent rassurées de voir le GRPC de Robert Sagnan à leur côté pour mener le combat pour la paix et le développement. J'aimerais ce Bignonne, Lamine Bajan. Part 3 Part 4